Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la quatrième bêta d'iOS 16.4, une bêta uniquement corrective, pas de nouvelles fonctionnalités pour cette nouvelle bêta. Cette mise à jour pèse un petit peu moins de 600 mégas, on va voir donc dans cette vidéo les différents correctifs et puis on parlera également de la date de sortie, alors c'est pas la première fois qu'on parle de la date de sortie, il y a quand même quelques informations différentes, donc on fera le point en fin de vidéo. Et à ce propos, le numéro de version se termine par un B, ce qui nous laisse normalement, alors plus beaucoup de bêta, peut-être une, peut-être une bêta 5, mais c'est fort probable que la version release candidate soit la prochaine mise à jour. Et on commence tout de suite par un nouveau splash screen pour les réglages de Game Center, pas de nouveautés, on a simplement cette nouvelle information. On récupère les icônes d'iOS cette fois-ci dans la protection avancée des données dans iCloud qui se trouve dans les réglages et identifiant Apple, bon pas de grosses nouveautés du coup. Lorsqu'on ajoutait une image dans l'application Message et lorsqu'on tapait un texte, on avait un bug, ça a été corrigé avec cette version et également un bug qui concerne l'application Musique. Certaines musiques téléchargées disparaissaient, donc c'est corrigé avec cette bêta 4. Vous le savez, il y a eu quelques modifications avec l'application Livre. Alors on a un nouveau splash screen à nouveau qui fait son apparition, mais pas de nouveautés, en tout cas par rapport à la version précédente, vous le savez, dont tout avait été corrigé avec la bêta 3. Autre bug concernant VoiceOver. Concernant les widgets sur l'écran d'accueil, ça s'améliore, notamment avec VoiceOver. On avait au départ quelque chose qui nous parlait en dollars, maintenant on nous parle en degrés, c'est quand même un petit peu... Autre correction alors qui concerne encore VoiceOver lorsque je cliquais, alors ça je suis en bêta 3, je suis en train de faire la mise à jour iOS 16.4, bêta 4, donc en bêta 3 lorsque je cliquais sur les réseaux cellulaires, ça me les donnait en anglais, ça arrive souvent avec VoiceOver et c'est revenu en français avec la bêta 4. Un petit point maintenant concernant Apple Music Classical qui sera disponible à partir du 28 mars, donc il faudra télécharger une nouvelle application, donc vous allez sur l'App Store, vous tapez Apple Music Classical et vous la téléchargez. Alors pour l'instant ça en précommande et sachez que l'abonnement coûte 5 euros, évidemment si vous êtes déjà abonné à Apple Music, il n'y aura pas de surcoût. Un nouveau fond d'écran fait son apparition, alors celui-ci vous n'allez pas le trouver directement dans les réglages fond d'écran, il faudra aller le chercher sur internet, je vous mettrai le lien dans la description, c'est pour fêter en fait l'ouverture d'un nouveau magasin en Corée. Et d'ailleurs c'est bien dommage qu'il ne soit pas disponible directement dans les fonds d'écran, moi je le trouve assez sympa. Sachez qu'il est sous différents formats, vous pouvez très bien le prendre pour macOS, mais si vous le téléchargez il va s'adapter automatiquement à votre écran, donc voilà moi je n'ai rien eu à faire, je l'ai simplement téléchargé depuis un Mac et voilà donc à quoi il ressemble sur mon iPhone. Et puis très rapidement à propos des bugs que j'ai pu constater, que j'ai pu repérer dans différents forums, il y en a un qui, alors ça lui il était connu, il concerne les notifications, lorsque vous balayez vous avez un problème d'affichage, apparemment ce n'est pas corrigé avec la Beta 4, n'hésitez pas à me dire si vous avez ce bug en tout cas avec la Beta 4 également. Et puis il y a un autre bug aussi que j'ai lu, alors vraiment ça à prendre avec des pincettes, c'est lorsque vous switchez comme ça vers la gauche pour afficher l'appareil photo sur certains modèles, ça ne fonctionne plus, c'est vrai que c'était un bug qui avait déjà eu lieu il y a quelques temps, bon, dites-moi dans les commentaires si vous avez ce bug. D'autres se plaignent également de profils qui disparaissent, mais globalement, bon, moi je n'ai pas eu de problème particulier, côté fluidité et batterie pour le moment, pas de problème. Et puis concernant la date de sortie, alors il y a pas mal de rumeurs qui se contredisent, notamment certaines personnes, alors personnellement c'est ce que je pense, ça sera sans doute disponible en version finale à partir du 28 mars, mais d'autres personnes pensent le 4 avril, voire le 11 avril, bon, écoutez, on verra, en tout cas on arrive vraiment sur la fin, là je pense que la prochaine, il y aura peut-être une bêta 5, pourquoi pas, et c'est ça qui va tout déterminer, si la semaine prochaine on a une bêta 5, je pense que ça va repousser d'une semaine, donc on sera autour du 4 avril, si on a la version évidemment release candidate la semaine prochaine, je pense que ça sera bon pour le 28 mars. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501